on va tester avec un lave-linge puissance de 2000 watts lave-linge on va vérifier la qualité de l'onde sinusoidale 3000 watts bonjour, petite partation et test d'une station d'énergie solaire qui m'a été envoyée par le site GIGMAXI il y a une offre de lancement sur la station, si ça vous intéresse, vous avez tous les liens en description c'est une station d'une puissance maximale de 2400 watts et d'une capacité de 2160Wh à alimenter 2400 watts pendant environ 50 minutes, moins vous allez tirer et plus longtemps à fonctionner notice d'utilisation avec le français, on est sur des cellules LIFEPO4 avec une très grande durée de vie, ils annoncent plus de 3500 cycles elle pèse 20,5 kg, il y a différents ports qu'on verra plus tard dans la vidéo il y a 3 prises de 220-240V, pour une alimentation totale à 2400 watts en charge sur prise maison, on sera sur du 1100 watts au niveau des panneaux solaires, on sera sur une tension de 11,5 jusqu'à 50 volts, 20A au maximum, 500 watts au maximum on est une très grande plage au niveau des panneaux solaires ils en parlent pas dans la notice, mais en théorie devrait y avoir une fonction UPS, on testera ça se confirme qu'il y a un mode UPS, c'est marqué à ce niveau là, UPS 1100 watts sur la partie haute, on a deux poignées, un petit espace de rangement, avec la prise de charge, le chargeur étant intégré dans la station une prise de charge allume cigare, si vous voulez la charger dans votre voiture une prise pour y connecter des panneaux solaires, on est sur du MC4 et là c'est du XT90 sur les côtés on a deux ventilateurs, un bouton de protection contre les surcharges ici pour charger la station avec la prise 230 volts, ici pour charger la station dans votre voiture avec la prise allume cigare ou avec des panneaux solaires sur la partie avant vous avez le bouton pour allumer la station, il suffit de maintenir elle est partiellement chargée, vous devez impérativement la charger avant la première utilisation lorsque vous la chargez sur votre prise maison, vous pouvez choisir la vitesse de charge avec 300, 500, 700, 900 et 1100 watts selon vos besoins, vos spécificités, vous pouvez modifier la vitesse de charge si vous voulez qu'à ce charge lentement, vous pouvez mettre 300 watts une prise d'alimentation 12 volts 10 ampères 120 watts au maximum pour alimenter par exemple vos petits congélateurs 12 volts, vos gonfleurs 12 volts 10 ampères au maximum tous vos appareils qui fonctionnent avec prise allume cigare là vous avez une prise XT60 de sortie 12 volts 300 watts au maximum deux prises d'alimentation DC 12 volts 3 ampères 36 watts au maximum avec un bouton pour les activer les désactiver vous avez différentes prises usb 2 usb a quick charge 3.0 3 usb c 20 watts au maximum et une usb c 100 watts au maximum avec un bouton pour les activer les désactiver sur le côté vous avez 3 prises d'alimentation 220-240 volts 2400 watts au maximum au total avec un bouton pour les activer normalement on est sur une onde sinusolidale pure que je vérifierai plus tard dans la vidéo panneau soleur pliable avec une puissance maximale de 200 watts on y trouve une prise multi embout on est sur du MC4 pour se connecter au panneau solaire et là on a 3 prises pour se connecter à différentes stations là on est sur du XT60, XT90 et Anderson on a les principales connexions au niveau des stations ici pour connecter le câble l'efficacité c'est du 23,4% on est sur du 18V 11,1 ampère il pèse 7,2 kg avec deux poignées sur la partie haute et au total il y a quatre modules solaires on est sur une longueur totale de 2 mètres 24 et une hauteur de 54 cm il est maintenu par un total de trois pieds il se déplie et se replie rapidement la station au niveau de la station vous allez pouvoir connecter un ou plusieurs appareils il suffira d'allumer la station la par exemple un congélateur moins 20 degrés 12 volts ou 220 volts je vais le connecter en 12 volts j'active la prise 12 volts il suffit de le connecter on va mettre moins 20 degrés tout ce qui est congélateur glaciaire 12 volts il y aura absolument aucun problème étant donné que généralement on est sur 50 watts au maximum et que là on est sur 120 watts au maximum à noter que vous pouvez décharger tout en chargeant si je veux je connecte un panneau solaire et comme ça je charge la station tout en utilisant des appareils ce qui peut permettre une utilisation illimitée au niveau des prises de 120 volts connecter plusieurs appareils d'une puissance maximale de 2400 watts c'est à dire qu'elle est compatible avec pratiquement tous les appareils que ce soit le bricolage la maison etc etc vous verrez par la suite j'ai fait plein de tests simplement vous regarder la fiche de l'appareil là c'est marqué 1300 watts 1300 watts on est en dessous de 2400 watts il y aura aucun risque la c'est marqué 620 watts au maximum compatible avec 98% des appareils je ne vais pas tester mais je ne pense pas que des compresseurs de 1500 watts fassent fonctionner compresseur de 1500 watts on va quand même tester parce qu'on est quand même sur 2400 watts donc normalement on va peut-être pouvoir le faire fonctionner c'est un compresseur de 1500 watts les compresseurs c'est compliqué à démarrer ils ont des coefficients de démarrage plus compliqués donc là c'est pas garanti ça démarre elle pourrait le faire fonctionner pendant 64 minutes écoutez pas de problème on va voir si elle va le faire fonctionner à 6 bar ce qui sera plus difficile c'est bon c'est bon elle faisait une régulation de puissance à 2400 watts c'est à dire que si on dépasse 2400 watts par exemple 2800, 2700 elle va réguler à 2400 on va voir ça tout de suite avec un chauffage de 3000 watts normalement elle ne peut pas le faire fonctionner sauf si elle fait de la régulation de puissance on va commencer à 1500 watts là elle indique 1500 watts là j'ai même du 1575 watts 3000 watts et elle régule à 2400 watts c'est bien ce que je pensais elle fait de la régulation de puissance et là on a même 2530 watts normalement les appareils de plus de 2400 watts normalement les appareils de plus de 2400 watts normalement elles ne devraient pas fonctionner mais elle régule la puissance à 2400 watts là ça risque de devenir très compliqué on va la faire sauter elle a réussi à réguler ces deux appareils à 2400 watts elle a réussi à réguler ces deux appareils à 2400 watts bien entendu évitez de faire cela en tout cas sachez qu'au delà de 2400 watts elle peut réduire un peu la puissance de vos appareils pour pouvoir les faire fonctionner vraiment une très belle performance conclusion concernant les panneaux solaires la station elle a une très large compatibilité de 11,5 jusqu'à 50 volts 500 watts et 20 ampères au maximum c'est à dire que vous allez pouvoir connecter sur la station pratiquement tous les panneaux solaires par exemple on pourrait connecter le panneau solaire de 200 watts de TALPOWER on pourra en connecter un voire même deux là c'est un panneau solaire de 420 watts il également compatible là je viens de le connecter et là pour l'instant à 11 heures du matin on est sur du 280 watts vous pouvez acheter un panneau solaire rigide jusqu'à 500 watts et ça sera compatible on a vraiment une très large compatibilité solaire bien entendu vous pouvez charger la station tout en utilisant des appareils avec le chauffage je le fais fonctionner à 3000 watts j'ai 2400 watts parce qu'il régle la puissance et là j'ai 250 watts d'entrée solaire donc là j'ai connecté le panneau solaire et j'ai connecté le chauffage et là vous voyez il n'y a aucun problème et à noter que la station est extrêmement silencieuse quand la charge en solaire on va faire un test de charge je vais sélectionner 1100 watts ça affiche 1100 watts elle sera chargée dans 2 heures et là j'ai bien du 1100 watts au démarrage, il n'y a aucune ventilation, aucun bruit on arrive sur 1h30, on est à 77% de batterie c'est une station très silencieuse d'un point de vue thermique, là le point le plus haut, on est à 32 degrés sur le côté on est à 42 degrés à 85% elle réduit sa vitesse de charge et on est à 550 watts vous retrouverez toutes les informations de cette station sur bricoscore.com la charge totale aura été en 2 heures et 10 minutes pour 2078 Wh charge à 1100 watts de 0 à 85% elle commence à réduire sa vitesse de charge elle fait bien une charge lente en fin de charge et la charge est très discrète je suis en train de faire un stress test 2400 watts elle affiche à peu près 2350 watts et en réalité je suis à 2500 watts il y a une avertissement batterie faible à 10% il reste 6% de batterie, la ventilation s'est accélérée ça reste extrêmement silencieux pour 2400 watts il reste 1% 2330 watts et là actuellement je suis à 2512 watts 2511 watts ça vient de l'achiller à l'instant en 36 minutes et 40 secondes pour 1522 Wh envoyé à noter que le ventilateur continue à fonctionner pour chasser la chaleur j'ai également fait un test 1600 watts elle aura fonctionné pendant 1 heure et 1 minute elle aura restitué 1676 Wh de manière générale c'est une station très silencieuse lave linge j'allume la station j'active la prise c'est un mode mix silence 40 degrés 1 heure 6 et on va mettre 1400 tours c'est parti c'est une station très silencieuse là par exemple à 2000 watts elle ne fait aucun bruit les ventilateurs ne sont même pas enclenchés donc là ça va bientôt se terminer on est à l'essorage c'est terminé il reste 48% de batterie on va tester avec un lave-vaisselle je fais un programme économique lave-vaisselle est terminée il reste 44% de batterie consommation totale 836 Wh il y a eu un pic de consommation à 1985 watts la station n'a pas entendu durant tout le test on va tester avec la station différents appareils jusqu'à épuisement de la batterie on va commencer avec une machine à café en description de la vidéo vous retrouverez tous les liens des produits utilisés au niveau du test à la suite j'ai utilisé 9 appareils avec avec une machine à café robot pâtissier, plaque électrique, friteuse et air chaud j'ai chargé des batteries un chauffage de 2000 watts un sèche-cheveux de 1000 watts un chauffage surprise de 500 watts là vous avez le temps de fonctionnement que j'ai fait avec les différents appareils et là vous avez la restitution vous voyez par exemple avec une friteuse et air chaud en 15 minutes de fonctionnement ça aura restitué 224 Wh sur ce test varié, elle aura restitué 1500 Wh on va tester la fonction alimentation de secours avec un ordinateur de bureau la station elle est connectée à la prise 220 volts de la maison et à la station j'ai connecté l'unité centrale, l'écran et une petite lumière qui est ici en théorie si tout fonctionne bien en cas de coupure électrique la station doit reprendre immédiatement l'alimentation des différents appareils j'allume l'ordinateur on voit qu'on a des entrées qui sont égales aux sorties parce que l'alimentation de l'ordinateur se fait pas par les batteries de la station mais directement par le réseau électrique et uniquement en cas de coupure électrique, c'est la station qui va reprendre la suite j'allume la lumière actuellement on est à 170 W il y a eu un petit saut de lumière au niveau de la lumière au niveau du PC, il n'y a pas eu de problème maintenant il n'y a plus d'entrée, c'est uniquement la station qui a repris la suite le courant électrique revient elle a rebasculé sur le réseau électrique pour réalimenter les différents appareils pas de problème avec la fonction IPS, dans une limite maximale de 1100 W certes c'est un ancien PC mais il est complet avec carte graphique, alimentation 850 W et plusieurs disques durs aucun problème sur au moins 3 cas de coupure très bonne fonction UPS on va vérifier la qualité de l'onde sinusoidale on va vérifier la qualité de l'onde sinusoidale c'est parti on va vérifier la qualité de l'onde c'est parti on va vérifier la qualité de l'onde l'onde c'est parti plus que 2400 watts, le chargeur est intégré dans la station, on est sur une onde sinusoidale pure, on peut connecter tout type d'appareil dessus charge rapide en 2 heures, on peut sélectionner la vitesse de charge, si vous avez besoin qu'elle se charge moins rapidement c'est possible par exemple si vous avez des panneaux solaires type sonologie qui envoie trop d'énergie dans votre maison, vous pouvez faire une charge à petite vitesse et comme ça vous récupérez une partie de l'énergie elle a une fonction UPS alimentation de secours jusqu'à 1100 watts, on est sur des cellules live pocket avec une très grande durée de vie, c'est également des cellules sécuritaires c'est une station qui est très silencieuse, que ce soit à la charge, à la décharge ou avec les panneaux solaires, de manière générale elle est vraiment extrêmement silencieuse les ventilateurs fonctionnent en fonction de la chaleur interne, ça fonctionne pas en fonction de la puissance qu'on tire on a un grand écran, plein de prises différentes, plein de prises usb dont une 100 watts, 3 prises 220 volts les différents câbles sont inclus, par exemple si on veut la charger dans sa voiture une très large compatibilité solaire, elle est pratiquement compatible avec tous les panneaux solaires jusqu'à 500 watts prenez des panneaux solaires avec connecteur mc4 quand la station arrive à 10% on a un avertissement batterie faible, on a une petite lumière avant et le prix 699 euros au niveau des points négatifs, ça aurait été bien une application, par exemple pour limiter la charge et la décharge en tout cas vraiment une excellente station et je mets un coup de coeur sur cette station si elle vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo avec le code promotionnel qui vous la fait descendre à 699 euros en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt, au revoir et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt